Salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui, ou plutôt ce soir parce qu'on est le soir, tu vois j'expérimente un petit peu de te parler le soir maintenant parce que je ne sais pas, je pense que je suis peut-être un peu plus, il y a Sweetie qui fait ses griffes, je suis peut-être un peu plus détendu, ma journée est peut-être un petit peu plus passée, je fais beaucoup de choses, je viens un petit peu à 100 à l'heure, j'ai fait mes visites, j'ai suivi mes investissements, j'ai fait mon sport, et peut-être que le soir, je ne sais pas, je fais des tests, je te raconte un peu ma vie, mais bon, voilà, de quoi je voulais te parler, ah oui, j'ai eu pas mal de mails encore une fois et de questions, et je me rends compte que t'as pas mal peur en fait, enfin dans les gens qui me suivent et qui me regardent, il y a pas mal de gens qui se posent beaucoup de questions, et qui sont débutants, et qui ont la volonté de se former, donc ça c'est très très bien, qui veulent pas se jeter partout et faire n'importe quoi, et puis comme je le dis souvent en plus, c'est un marathon et pas un sprint, et c'est une très bonne idée de se former, je vous parle souvent des formations qui arrivent, donc tu vas voir, je suis en train de travailler dessus en parallèle du bouquin, il va y avoir de bonnes formations, où on va aller, alors, tu verras que le modèle sera pas exactement le même par rapport aux vidéos du jour, enfin si, si tu veux, ça sera un petit peu la même chose, sauf que ça va être beaucoup plus long, on va peut-être un peu moins, je vais peut-être un peu moins tergiverser, tu vois, raconter ma vie, partir dans les détails, on va vraiment se mettre en mode boulot, on va moins faire les cons, et on va faire comme si t'étais à côté de moi, comme si t'étais, comme si on était en train de boire un coup ensemble, en train de discuter, avec une feuille, un crayon, et voilà, je vais t'expliquer les choses vraiment en rentrant dans le détail sur ces formations, ça va être intéressant, j'ai hâte qu'on s'y mette, inscris-toi, si t'es pas inscrit à la newsletter, t'as le lien dans la description de la vidéo, pour suivre ça et pour être au quotidien, courant dès que ça va sortir. Bon, c'est pas la question, aujourd'hui c'est pas de ça du tout que je te parle, je te parle justement des gens qui ont peur et qui ont peur de perdre de l'argent avec l'immobilier, c'est un petit peu la préoccupation, tu sais, est-ce que je vais pas perdre de l'argent, est-ce que je fais pas un investissement, tu vois, qui est dangereux, etc. Alors moi je vais te donner 5 conseils pour jamais, 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 perdre d'argent dans l'immobilier, si tu appliques ces 5 conseils, tu t'enlèves 99% des chances de perdre de l'argent, donc c'est quand même pas mal. Conseil numéro 1, c'est d'investir sous le marché, je t'en parle souvent, nous investisseurs rentables, on n'a pas le même marché que le marché, notre marché n'est pas le marché, il faut bien comprendre qu'on cherche de la rentabilité haute, à au moins 10%, on cherche à acheter si possible avec des travaux, on est plutôt bon pour négocier et on a conscience du pouvoir de la négociation et donc on est capable d'acheter sous le marché. A partir du moment où on achète sous le marché, on se met derrière un bouclier, on se met sous un parapluie qui va nous empêcher déjà de perdre des sous si on a besoin de revendre. Parce que si tu achètes un bien qui est demandé dans un secteur intéressant, moins cher que le marché, et bien t'imagines bien que si tu as besoin de le revendre, tu l'as acheté moins cher, donc tu vas pouvoir le revendre soit au même prix très rapidement, soit voire même plus cher, donc là déjà tu te protèges vraiment des aléas de la vie de ce qui pourrait t'arriver si tu as besoin de revendre, tu vas pouvoir revendre, et si tu as besoin de revendre vite, tu vas pouvoir baisser le prix, quitte à vendre au même prix que t'as acheté voire même moins, mais t'es sûr de revendre en une fraction de seconde, donc déjà acheter sous le marché, c'est magnifique, en plus on fait pas mal de travaux, donc quand tu fais du travaux, je t'en parle souvent, tu te bloques une plus-value latente qui est là, puisque tu as pris un bien, tu l'as déjà acheté sous le marché, tu l'as rénové, tu lui as apporté de la valeur ajoutée, donc tu vas le vendre plus cher, donc ta plus-value n'est pas débloquée, elle est là, elle est latente, elle est cachée, elle est tapie dans l'ombre, mais quand tu vendras, tu vendras forcément plus cher, on vend plus cher un bien rénové et joli qu'une ruine toute pourrie, il n'y a pas besoin d'être un krach de l'immobilier pour le comprendre. Deuxième conseil pour jamais perdre d'argent dans l'immobilier, l'emplacement. L'emplacement, 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 c'est-à-dire qu'il faut chercher les secteurs qui sont demandés. L'emplacement ne veut pas forcément dire les centres-villes, l'emplacement veut dire, l'emplacement, comme son nom l'indique, tout le dictionnaire, emplacement, ça veut pas dire centre-ville, ça veut dire un endroit précis, déterminé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un emplacement qui est demandé, c'est-à-dire avec des points d'attraction autour. Tu sais, tu lis souvent dans les annonces proches écoles, proches trams, proches commerces, proches je n'en sais rien, prison, conseil général, tout ce que tu veux. Tous ces points, les grosses entreprises, les grosses administrations, les pôles commerciaux, tous ces points d'intérêt sont des points qui attirent les gens, où il y a des salariés, où il y a des gens qui travaillent, où il y a des gens qui vont consommer, où il y a des gros déplacements, des gros mouvements de personnes. Tous ces endroits sont des aimants, si tu veux, à gens. Et forcément, dans un pôle où il y a du monde, il y a besoin de se loger, il y a des gens qui ont besoin d'habiter, forcément. Quand t'as, je sais pas, je prends le premier exemple qui me vient, t'as Ikea qui vient dans une ville, qui vient s'ouvrir, je vois qu'il y a un Ikea qui ouvre, t'as vu, c'est une machine de guerre, quoi. Je sais pas combien il y a d'employés dans le truc, ils sont peut-être 200, quoi. Eh ben, ces 200 personnes, faut les loger, tu vois. Alors bon, c'est peut-être pas le bon exemple, parce qu'ils embauchent sur place. Mais tu sais que si t'es à côté d'un gros pôle, d'un gros patron, d'une grosse boîte qui embauche du monde, eh ben forcément, tu vois, ça joue sur ton emplacement, ça va faire que ton logement va être plus demandé. Si t'es à côté d'un aéroport, si t'es à côté d'une grosse usine, alors attention avec les villages où il y a un seul employeur, il y a pas mal de villages dans le Nord, notamment, où t'as une grosse usine qui embauche tout le village. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire que le jour où l'employeur délocalise par à l'étranger, etc., c'est fini, t'as plus de locataire à vie, quoi. Donc, attention à la balance. Tu vois, l'emplacement, ça veut dire que c'est demandé, mais que c'est pas soumis à un seul facteur. L'emplacement, c'est une multitude de facteurs, tu vois, faut que tu te fasses une mini-étude de marché, à savoir qui sont les gens qui habitent là, pourquoi ils habitent là, et est-ce qu'ils sont susceptibles d'habiter là sur les prochaines années, tu vois. C'est un peu ça les questions à se poser pour l'emplacement. Mais emplacement, on ne veut pas dire centre-ville. Bien sûr, centre-ville, c'est bien. Je ne veux pas dire va pas au centre-ville, mais c'est vrai que c'est plus simple de trouver des bonnes rentabilités ailleurs qu'au centre-ville. Après, les centres-villes des villes dynamiques, c'est intéressant aussi. Je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ensuite, le troisième conseil pour ne jamais perdre d'argent avec un bien immobilier, avec un investissement immobilier, c'est la rentabilité. Si tu as une rentabilité intéressante, donc les rentabilités qu'on cherche nous, investisseurs rentables maintenant et pas dans 20 ans, tu fais un investissement immobilier avec 10% de rentabilité, avec 12% de rentabilité, t'imagines bien que si jamais tu as besoin de vendre, si jamais tu as un problème, eh ben bon, tu vas vendre peut-être en 3 jours. Parce que tu vas proposer à un investisseur un montage avec un locataire en place qui est un truc qui rapporte 10%. Et même si tu veux te faire un petit billet au passage, eh ben tu vendras peut-être un peu moins cher, eh ben tu vendras peut-être un peu plus cher avec un peu moins de rentabilité, donc peut-être à 8, eh ben tu vas quand même trouver des clients à ce prix-là, il n'y a pas de problème. Donc là, tu vas t'assurer aussi, par ton montage, une sécurité sur ton investissement. Surtout que tous les mois, ton locataire va payer son loyer, qui va payer ton crédit, et même plus que ton crédit, qui va même te donner de l'argent, donc tu vas rembourser du capital, donc quand tu vas vendre, si tu as besoin de vendre, eh ben tu auras une partie du capital remboursé, donc tu vas gagner de l'argent, et tu as du cash flow tous les mois, donc ton cash flow, c'est de l'argent, qui te permet aussi de mettre de côté et de te faire une épargne de sécurité. Donc voilà encore un moyen et un levier qui fait que tu ne perds pas d'argent. Cinquième point, cinquième conseil pour jamais perdre d'argent, prendre un emprunt long. Ça rejoint le point dont on parlait avant, nous, investisseurs rentables, maintenant et pas dans 20 ans, on prend des emprunts longs, on prend des emprunts, on prend la durée reine de l'emprunt en général, sauf qu'à particulier, on s'endette sur 20 ans, parce que ça permet d'avoir la meilleure balance entre le cash flow disponible tous les mois et les intérêts, et le montant des intérêts qu'on va payer sur toute la durée du prêt. Donc c'est une bonne balance, la durée 20 ans, et forcément, si on balance bien, si on fait beaucoup de cash flow, encore une fois, on se sécurise en cas de besoin de revente. Et le cinquième conseil important, c'est de ne pas oublier les frais, de ne pas négliger les frais. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, bon ben voilà, j'achète un appart à 100 000 euros, ça rentre, ça rentre, enfin ça passe, j'ai fait mon montage, je suis à 30% de rentabilité, sauf que t'oublies les frais de notaire, t'oublies les impôts, t'oublies le syndic, la copropriété, les travaux éventuels, les charges. Essaye de bien penser dès maintenant à t'éduquer l'œil sur le fait qu'un investissement immobilier, il y a beaucoup de charges qui sont cachées, enfin auxquelles on ne pense pas tout de suite. Alors, quand tu as l'habitude, et si tu les anticipes, il n'y a aucun problème, ça veut dire qu'elles sont incluses dans ton montage, et tu les as anticipées, tu t'y attends, et donc du coup, bon ben, ça passe bien. Par contre, le risque, c'est de les oublier, de les occulter. Là, tu peux te mettre en difficulté. Les frais de notaire, on est quand même sur 8% du prix, donc t'imagines, sur 100 000, ça fait 8 000, sur 200 000, 16 000, et ainsi de suite. Donc forcément, si tu oublies ça, ça fait un joli trou dans le budget. Les impôts, attention, les impôts, je te parlais des formations tout à l'heure, on en parlera là, dans la formation sur les montages et la fiscalité, il faut savoir à quoi on va faire s'attendre en termes d'impôts, et il faut les avoir anticipés, les avoir anticipés sur la première année, sur la deuxième année, et sur les années à venir. On en parlait aussi sur la vidéo il y a quelques jours de quand arbitrer son patrimoine et pourquoi arbitrer son patrimoine, et ben là, clairement, si tu n'as pas la connaissance de ces frais-là, de tes impôts, tu ne pourras pas y arriver. Mais aussi, petite astuce, attention, des fois, tu as des biens qui ne sont pas chers et tu ne sais pas pourquoi. Enfin, tu sais, tu te rends compte que tu es là, tu es là dans les annonces, tu cherches tes anomalies de marché dans les annonces, et tu trouves des biens qui sont moins chers et qui sont intéressants. Et puis, à des moments, tu as des biens aussi qui sont moins chers, et une fois que tu as appris à te faire l'œil sur pourquoi ils sont moins chers, et ben, tu fais attention parce qu'il y a une vraie raison. C'est-à-dire que là, si tu ne t'en rends pas compte, si tu te rends compte trop tard, tu vas te faire avoir. Le même appartement, dans le même secteur, la même surface, même étage, tout ce que tu veux, tu prends deux clones. Il y en a un qui est dans une petite copro de trois lots, et il y en a un autre qui est dans une grosse copro de 80 lots. La différence qu'il va y avoir, en général, plus la copro est grosse, plus il y a de charges. Tu sais, les charges, c'est les fameuses charges de syndic qu'on appelle, les charges de copropriété. Ces charges-là, c'est toi qui les payes en tant que propriétaire, bien sûr, tu en récupères une partie sur le locataire, mais pas tout, et tu dois les payer tous les mois ou au trimestre, en général. C'est au trimestre. Donc, tu les payes au trimestre, et à l'année, ça peut faire très cher. Si tu as 200 euros de charges par mois sur un appartement, t'imagines bien qu'à l'année, ça fait hyper mal. Eh bien, ces appartements qui ont beaucoup de charges sont vraiment peu chers parce que forcément, le marché applique une décote, les agents immobiliers appliquent une décote, les vendeurs appliquent une décote sur ces biens, puisque le loyer que tu vas percevoir va être grévé par une partie de ces grosses charges. Attention, si tu ne t'en rends pas compte, que tu te dis « putain, ce bien, il est génial, il n'est pas cher, etc., je l'achète », et que tu ne t'es pas rendu compte que tu as des charges énormes, eh bien, quand elles vont tomber, ça va être une sacrée mauvaise surprise. Voilà, écoute, j'espère que ces conseils t'auront aidé. Ça te fera toujours du bien de te les remettre en tête. Et puis, s'il y avait quelque chose que tu ne savais pas, eh bien, écoute, mets-le bien dans un coin de ta tête et ne l'oublie pas pour la suite. Pour toi, si jamais tu avais peur de te lancer parce que tu te dis « ben voilà, je peux perdre de l'argent, c'est dangereux, l'investissement immobilier », j'espère que ça t'aura aidé dans l'avancement de ton, dans le cheminement de ta pensée. Et puis, écoute, je vais te laisser, je vais te dire à demain. On se revoit demain, bien sûr, comme d'habitude, pour parler d'immobilier. Tu as le lien toujours pour le bouquin dans la description de la vidéo, je ne te refais pas le topo, hein, tu commences à avoir l'habitude. Je te souhaite une très bonne soirée et plein de succès dans tes investissements. C'est Yann, on parle d'immobilier, c'est tous les jours. Et à plus et bonne nuit.